... Déjà, dedans, si tu n'as pas l'art de faire un tri dans les infos qui te seront renvoyées, tu vas aller chercher des leurs, parce que les systèmes douloureux sont méga sécurisés. Méga sécurisés ! Sur des structures de fond extrêmement profondes, et qui construisent la fondation même de ton existence. Tu crois que tu y vas comme ça ? C'est super protégé ! Tu ne vas pas mettre le nez dans un truc qui est super douloureux. L'être humain a la possibilité de gérer une tonne d'informations, tu peux appeler ça le cosmos si tu veux, de gérer cette information-là, et avec les tonnes d'énergie sur lesquelles il se branche, va créer un système de fonctionnement. L'être humain, à la base, c'est un mécanisme qui est capable de prendre de l'information dans la multidimensionnalité et d'en faire quelque chose, une expression. Déjà, on sort de « je suis soumis à Dieu », « je suis soumis aux anges », « à quoi tu es connecté ? » de spirituel. Mais il n'y a pas de spiritualité pour moi. Il y a un mécanisme général dont l'être humain est un feuillet avec des particularités. Et la particularité d'un être humain, c'est de pouvoir se connecter à un champ qui est quand même limité, mais qu'on peut appeler le tout, même s'il a une frontière, pour en faire quelque chose, pour organiser des formes de vie. Voilà ce que c'est un être humain. Donc tu vois, l'information, pour moi, c'est ça. Après, c'est dans mon expression de vie que j'essaie d'améliorer de seconde en seconde, ou d'époque en époque, ou de temps en temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses fonctionnelles et d'autres dysfonctionnelles ? Et là, on rejoint ta question. Donc, dans un système dysfonctionnel, ce n'est pas une information du tout, c'est une lumière d'information. C'est comment, toi, tu as déjà appréhendé cette info auparavant, et qu'est-ce qui l'a généré ? Quelle est la logique de la construction de cette information ? Et en quoi, aujourd'hui, ça ne te va plus ? Et ça, tu peux faire appel à ce que tu appelles le tout au-dessus ou en dessous, c'est qu'une façon de parler, parce que tu es un volume. Donc, on a la fausse tendance à imaginer que, comme on est vertical et qu'on nous l'a vendu depuis des siècles, pour faciliter le fond et la paix, tu as Dieu, et puis tu lui demandes et tu as la réponse. On leur a déjà la réponse tous, là, vous n'êtes quand même pas bêtes. Et depuis des milliers d'années, là, on n'est pas bêtes, quand même. Pourquoi ça avance si peu, là, c'est poussif ? Eh bien, parce qu'il y a des moments où tu accapars de l'information et tu construis une société, des façons de fonctionner, et puis qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on ne peut plus fonctionner comme on pensait qu'on allait fonctionner, et que ça, il faut le défaire. Donc, il faut défaire les petits nœuds dedans, et puis commencer à voir quel type d'informations on va pouvoir réintégrer pour refabriquer un monde. Mais tu ne peux pas refabriquer un monde comme ça sur des bases qui sont, comment dire, difficiles pour toi. Parce que les bases fonctionnelles qui t'ont construite, elles tournent toujours. Elles sont toujours actives. Et toi, dans ton idée, tu te dis, « Ouais, mais avec ma conscience, j'ai qu'à regarder ailleurs. » Eh non, mais tes bases fonctionnelles, que tu sois d'accord ou pas, elles tournent. C'est comme un processeur. Ton portable, tu l'as mis dans un coin de la pièce, mais il marche quand même. Le jour où il sonne, il sonne. OK ? Que tu le veuilles ou non. Donc, tu ne peux pas dire, « Je détourne le regard et on ne va faire que comme ça. » Eh non, mais tes constructions, on en fait quoi, là ? Parce que le but de l'être humain, c'est d'être acteur de ses créations. Tu n'as pas la connaissance du tout. Tu vois le tout. Tu n'en as pas la connaissance. Je ne sais pas, tu peux, par exemple, résoudre des équations de maths pour lire... Parce que c'est dans tes possibilités, mais tu n'as pas la possibilité du tout. Tu peux te brancher à un totum universel. Et en fonction de tes expériences, il y a peut-être des choses qui te sont plus ou moins faciles. Mais après, ce totum universel, c'est la totalité des possibilités. C'est un champ des possibles. Parce qu'il faut que tu en fasses expérience. Ça ne se ramène pas. Ça s'expérimente. Donc, toi, ce que tu me dis, parce que tu as des super perceptions, c'est « Je suis capable de percevoir des choses énormes. » Oui. Mais je ne peux pas tout utiliser. Voilà. C'est tout. Tu n'es pas à la totalité. Toi, le but du jeu, c'est de te brancher à une forme de totalité, d'en extraire de l'information pour créer des mondes. C'est ça le but de l'être humain pour moi. Surtout pour te créer toi-même. Si tu existes. Mais là, je ne rentrerai pas trop là-dedans. Tu as une façon de fonctionner qui te donne la preuve que tu es là maintenant. Très bien. Donc, tu t'es débrouillé pour avoir la preuve que tu existes là tout de suite. Tu penses exister. Tu as bien des vraies douleurs. Tu es fatigué. Tu as des perturbations comme tout le monde. Il y a des choses heureuses et des choses malheureuses. Donc, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un leurre. Mais c'est une façon d'exister qui s'occupe de se brancher à une totalité. Un champ des possibles. Et donc, aujourd'hui, on est intéressé pour commencer à construire autre chose. Vous ne parlez pas du cerveau. Autant pour moi, le cerveau, c'est une antenne. Donc, on lui prête beaucoup de propriétés. À mon avis, il n'a pas des choses. Mais mettre en évidence des zones ne te dit pas que c'est lui qui commande la totalité de tout. C'est un réactif pour moi, si vous préférez. Dès que tu as des hormones qui commencent à rythmer ta journée, par exemple, ou autre, elles ne font que réagir, même si elles sont cérébrales, elles ne font que réagir à quelque chose de sous-jacent au cerveau. Le cerveau, c'est une interface construite pour t'aider à élaborer beaucoup de choses, y compris la rythmicité corporelle, trier de l'information, de tout mettre sur le cerveau. Pour moi, c'est décalé. Ce n'est pas vrai. C'est comme si tu mettais un autre organe en avant. Et que tout l'être humain serait contrôlé par cet organe. Mais ce n'est pas lui qui génère ton intelligence. Même si d'aucuns dans les conférences me disent « Oui, mais quand même, quand on médite, il y a des zones qui s'éclairent. » Ton cerveau ne fait que mettre en réaction ce que tu es en train de faire dessous. Tu ne deviens que de mettre en évidence par imagerie quelque chose que tu fais et qui n'est pas forcément généré par ton cerveau. Donc quand on dit que le cerveau est programmable, c'est moyen quand même. Parce que s'il était programmable, ce serait hyper facile de faire ce qu'on veut. Or, les programmes que tu reçois ou les suggestions que tu reçois, pour rentrer dans un certain univers à la mode, les suggestions que tu reçois ne vont pouvoir être perçues par ton système que si ça vient toucher une grille logique de fonctionnement derrière toi. Et ça, ce n'est pas ton cerveau qui le gère, ça. La grille de logique, de construction, ce n'est pas le cerveau qui la gère. Tu penses à l'hypnose ? En gros ? Oui, plein de méthodes comme ça qui sont super valables, qui fonctionnent très bien. Mais tu vois bien que tout a une limite. Tout a une limite. Or, si programmer son cerveau, c'était une constante facile, bon, ce serait easy. Est-ce qu'ils font stocker toutes ces informations qu'on refait ? Curieuses. Oui. Évidemment, elles sont stockées dans des sous-couches de notre système. Et pour, comment dire, faire du plus facile, il y a des couches énergétiques qui sont perceptibles assez facilement et qui sont, par exemple, stockées à l'avant de votre crâne. Ici, vers l'avant de votre crâne, en fin de compte. Donc, il y a une partie de votre mémoire, ce que tu appelles ta mémoire, qui n'est pas stockée dans ton cerveau, mais un peu à l'avant de ton crâne. On le voit dans certaines traditions qui, à mon avis, au départ, bénéficiaient de personnes assez clairvoyantes, en tout cas, avec des hyperperceptions. Parce que les Tibétains ont une espèce de bonnet, vous savez, là, devant, là, qui recouvre cette zone. Et ce n'est pas par hasard. C'est une espèce de bonnet de schtroumpf. Ça, c'est le minimum que je puisse dire là-dessus. Autrement, la mémoire, elle est vraiment logée à plein d'endroits différents. Ce n'est pas une zone où sont stockées les informations. Dans les cellules, il y a une partie des mémoires. Oui. Parce qu'il y a cette espèce de tradition qui dit que tu as un corps physique et puis après, tu as un corps énergétique et puis tu as un corps émotionnel. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu as des rayonnements, point barre. C'est multicomposite, point barre. Et en plus, tu ne peux pas confondre le rayonnement et ce qui le fait rayonner. D'accord ? Tu ne peux pas confondre l'aura, donc le rayonnement, et ce qui fait rayonner, cette aura. Donc, tu as beau nettoyer l'aura, tu nettoies ton abat-jour. Oui, mais la tâche, elle est au fond. Elle est projetée, cette tâche. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre extérieur-intérieur et que tu peux modifier dans l'interface qui est l'aura ou l'intérieur-extérieur. Que tu peux modifier, que tu peux bouger, améliorer par l'aura parce qu'en fait, il y a des sortes de pollutions qu'on émet toute la journée dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes. Évidemment, on émet ces pollutions, elles gravitent autour de nous, donc c'est vrai qu'on peut les nettoyer. Régler les problèmes fondamentaux, non. Par contre, tu peux rentrer par l'expression de ce problème dont on aura, l'expression de ce problème, la projection de ce problème dans l'aura, et par cette expression, rentrer jusqu'au fin fond de la personne pour la regarder. Si tu veux vraiment aller dans le système de la personne, tu peux rentrer par n'importe quelle porte et y aller. Mais ça, c'est la connaissance, vous comprenez ? C'est quand tu vois vraiment le système. Ça va ? Si notre système n'est pas clean, tu ne veux pas aller dans le système d'autre ? Si, bien sûr. Parce que l'être humain, en fait, la question, je ne sais pas si tout le monde t'a entendu, mais si notre système n'est pas clean, tu ne peux pas aider le système des autres. Si, parce que c'est de la collaboration. Et comme, je ne sais pas si vous avez déjà écouté d'autres conférences que j'ai pu faire, quand on parle de ce sujet-là, donc je vais reprendre mon schéma basique de l'être humain avec ces zones d'inconscience. donc, il y a quelqu'un qui vient te voir et que tu vas contacter, tu vas aider en thérapie ou autre ou juste par le lien que tu as avec cette personne. Et cette personne, elle, que tu sois clean ou pas, elle va venir chercher de l'information dans ton inconscient. Il y a un transfert d'infos. C'est-à-dire que quand tu magnétises quelqu'un, je vais prendre quelque chose d'assez simple, je magnétise cette personne, donc je l'ai aidé parce que j'ai fait comme un rayon laser, etc. C'est vrai, c'est un effet. Je me branche sur lui à travers une expression énergétique pour l'aider. Ok ? Oui, très bien. Mais ce n'est pas ton expression énergétique seule qui passe. C'est tout l'ensemble. Et lui, il vient se brancher sur toi. Il n'est pas inactif. Il est proactif, c'est un humain. Il trie de l'information, des milliards d'informations secondes. Tu crois qu'il va prendre un petit bout de laser magnétique ? Il vient tout choper chez moi. Il fait le tri, ça lui va, ça lui va pas, etc. Et il réorganise son système. Si tu as quelque chose d'intéressant pour lui, ça va l'aider. Si tu n'as rien d'intéressant pour lui, ça ne l'aidera pas. C'est pour ça que ça fonctionne avec certains thérapeutes, pas d'autres ? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que ça fonctionne avec certains thérapeutes et pas d'autres. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'informations dans notre système. Et même si tu as un super niveau d'information, lui, il n'est peut-être pas capable d'appréhender l'information. Et puis, est-ce que c'est dans sa trame de vie ? D'être guéri là tout de suite, par exemple, si on parle de soins. C'est vrai que potentiellement, on aimerait que l'autre guérisse tout de suite. Mais lui, il a une histoire derrière tout ça. Donc même si tu as quelque chose potentiellement qui peut l'aider, il va faire le tri. Et puis, si ça touche plusieurs structures, c'est lui qui va faire son arrangement. Je bouge, je ne bouge pas un peu, je me maintiens. Donc ça sous-entend que les personnes ne peuvent jamais guérir. Ça sous-entend que les personnes ne peuvent jamais guérir. Vous parlez de trame de vie. Pardon. Oui ? Ça voudrait dire qu'on a quand même un schéma qui serait moins élaboré avant notre naissance, avant de même l'arrivée sous terre. C'est ça. On peut sous-entendre ça. En tout cas, pour moi, c'est une réalité. Tu as une trame de vie. Donc tu fais une expérience. Donc normalement, dans ta vie, tu es étanche à beaucoup de choses pour être sûr d'être dans la direction de ta trame de vie à toi. D'accord ? Donc tu ne vas pas prendre la multi-expérience des autres. Les autres font de multiples expériences en dehors de la tienne. Tu comprends ? Donc tu n'es pas obligé de ressembler à ton voisin. Donc chacun incarne une façon de se servir du matériel à sa manière. Pour moi, l'incarnation, c'est ça. Mais c'est de pouvoir créer des mondes. Parce que là, tu crées ton monde déjà. C'est pour progressivement arriver à créer des mondes de plus en plus élaborés sur lesquels tu as de plus en plus la main pour comprendre cette espèce de totalité sur laquelle tu es connecté. L'utiliser. parce que c'est du sans-forme. Ça, c'est pure clarté. Qu'est-ce que tu peux utiliser dedans, toi, pour créer des mondes à partir des matériaux qu'on te donne ? Qu'on te donne ou que tu te donnes. J'y vais quand même progressivement pour ne pas trop vous affoler. Parce que j'ai une vision de la chose un petit peu différente encore. On l'élaborera peut-être un peu plus demain. Donc, du coup, la trame de vie, c'est pour évoluer les expériences, pour évoluer. Vous pouvez imaginer que derrière, il y a d'autres vies qui continuent, tout ça, juste là. Et donc, si la trame de vie, ce que vous... Mais si la trame de vie n'a pas pré... Est-ce que vous pouvez redéfinir la trame de vie ? Parce que... Ça, c'est vrai. La trame de vie, c'est la façon dont tu t'accapares toutes les possibilités pour en faire une expérience à toi. Mais c'est quoi ? C'est là ? C'est... On ne peut pas le modifier, alors ? Ah si, tu peux le modifier. Oui, bien sûr. Sur la santé, on peut la modifier. Je veux dire, sur cette trame de vie, on peut la modifier. Ça peut se modifier plus ou moins. C'est-à-dire que tu ne vas pas non plus sortir des marques que tu t'étais posée si tu as décidé d'avoir une vie, je ne sais pas moi, de thérapeute X ou Y, tu auras du mal à basculer tout de suite pour prendre la place de Trump. Tu vois ? Ça sous-entend qu'il va falloir que tu utilises des matériaux d'une autre manière. Je ne vais pas parler de cette dimension-là. Mais moi, je te parle de ça parce que j'ai besoin que vous compreniez. Donc, j'ai besoin vraiment que vous percutiez que ce n'est pas des petites choses à trame de vie, ce n'est pas je peux tout faire. Non. Tu peux faire ce que tu as décidé dans la ventilation de ce qui était acceptable pour ton incarnation de faire. et tu peux la réduire ou l'ouvrir ? C'est un peu cette fameuse mission de vie qu'on cherche. C'est pas pour cette trame de vie qu'on s'est construit. C'est le mot mission de vie qui a bien été. Oui, mission de vie, ça n'existe pas. Tu n'as pas de mission. C'est quelles sont tes qualités, quel est ton talent. Il s'exprime tout seul toute la journée. Tu n'as pas besoin de chercher ta mission. Si tu la cherches, tu cherches ta propre vie dans ces cas-là. C'est que tu n'as pas compris que tu vivais déjà. Donc, quand on cherche sa mission de vie, pour moi, c'est des personnes qui n'ont déjà pas compris à la base ce qu'ils vivaient. Donc, je suis obligé de les ramener dans leur vie. Qu'est-ce que j'ai à faire dans l'existence ? Tu es en train de le faire depuis que tu es né. Maintenant, ça ne te convient pas. On va mettre d'autres mots dessus. Oui, je suis d'accord. Peut-être que tu souffres qu'on peut ajuster des choses. Mais ta mission, ça y est, tu l'as. Dès que tu nais, tu es parti pour incarner des choses et prendre un espèce de terreau d'informations et d'énergie entre guillemets pour en faire les marches que tu vas mettre devant ton existence qui sont douloureuses, pas douloureuses. Certaines, tu peux les changer. D'autres, tu auras plus de mal à les ajuster. Oui, ça rejoint un petit peu ce que tu commençais à soulever en termes d'âme. Donc, il y a l'énergie de cette question qui est bien présente. Pour comprendre les multivis, multidimension, il faut avoir déjà une version un peu propre de comment ça marche. Je vais vous faire un petit schéma à plat. C'est qu'un petit schéma à plat. Évidemment, on peut en parler et voir comment ça fonctionne ultérieurement d'une manière un peu plus complexe. Mais déjà, à la base, ce qui serait important que vous compreniez, c'est que vous êtes sur un temps linéaire, d'une perception linéaire du temps. Je fais toujours la même chose dans mes conférences, donc je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais il y a à moins 500. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce n'est pas bien. Il y a l'an 0, il y a le 5e siècle, le 12e siècle, le 18e siècle, et là, on est en 2018, par exemple. Et il te semble que le temps existe depuis tellement longtemps, donc ça fait moins l'infini. On peut l'appeler comme ça. Et tu as l'impression que ça va durer encore tellement longtemps, donc on peut l'appeler plus l'infini. Et là, en fait, il y a cette espèce de notion d'éternité qui est là. Donc, de tout temps, l'être humain, dans cette espèce d'espace-temps, a posé l'éternité. j'ai des parents, des grands-parents, etc., il y a eu avant moi, il y a eu... Après moi, j'ai une descendance, etc. Donc, on pose ça comme ça. Donc, on confond beaucoup la linéarité, le temporel, et l'intemporel. Le temporel n'est valable que si tu as trois dimensions. Une hauteur, une largeur et une profondeur. C'est un volume. On est dans un volume. Longueur, largeur, hauteur. Ça va jusqu'à maintenant ? Et dans ce volume, tu peux te déplacer. Elle est là, la temporalité. Et en fonction de la vitesse à laquelle tu te déplaces, tu as une certaine notion du temps. Ça, c'est la temporalité. Ça demande trois dimensions. Et ton âme, ce que tu appelles l'âme, ou ce qui est appelé par les anciens l'âme, c'est une notion, pour moi, d'après mes perceptions, d'intemporel. Elle n'est pas dans la temporalité. Elle est sur un autre niveau intemporel. Et moi, je l'appelle le pilote. Parce que l'âme, c'est galvaudé. L'âme, ça rejoint la notion de sentiment la plupart du temps. J'ai du vague à l'âme. J'ai mon âme qui s'exprime. Oui, elle est en train de me parler de tes sentiments. Tes sentiments sont quand même les vibrations les plus intimes que tu es. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas l'âme pour moi. L'âme, c'est de l'intemporel. Elle, l'âme, elle permet d'exprimer des incarnations. C'est le calculateur, si tu préfères, ça fait un peu plus moderne, le calculateur de la totalité qui, à un moment donné, se dit tiens, je vais me faire un champ d'expérience temporel. Mais par contre, évidemment, rien ne te dit qu'il n'est pas capable dans la temporalité de faire plusieurs champs d'expérience. Donc, moi, je perçois qu'il est capable de faire plein de champs d'expérience. C'est pour ça que je peux percevoir ce que vous appelez des vies antérieures, mais qui, pour moi, ne sont que des champs d'expérience perceptibles. Vraiment, ton champ, le 2018, il est étanche. On a déjà parlé. pour te permettre de faire un champ d'expérience particulier. T'imagines si tout est linéaire et tout te rentre dedans tout le temps, là, mais tu es complètement entrechoqué par les informations de toi au XIIe siècle. Tu n'es pas la même. De toi en l'an zéro, ce n'est pas du tout le même comportement ni la même éducation. Ça va venir te perturber. Il y a des gens qui font des confusions de leur identité. En 2018, j'en vois plein. J'en ai en cabinet assez régulièrement. qui font une confusion de leur personnalité avec d'autres espaces-temps sur lesquels ils se branchent. Parce qu'ici, ça ne leur va pas. C'est une chute. Ils se branchent attentionnellement ? Non. C'est structuré pour être étanche, mais ça te laisse un champ de possibilité. Et ce champ de possibilité, il serait peut-être qu'on apprenne comment il est construit, ce champ de possibilité. Ça nous évitera de faire des conneries qu'on fait comme d'habitude. Alors forcément, ça a été réaccaparé sous forme de « Ah ouais, on a des vies antérieures » et alors, elles ont toutes un lien les unes avec les autres. Et dans la linéarité, toi, tu es le produit des vies antérieures. N'importe quoi. Tu as une histoire ici qui est différente de l'histoire ici qui est différente d'une histoire là. Sauf que quand tu n'as pas de solution dans ta vie en 2018, tu es en panne, comme tu es multidimension, tu vas chercher en arrière et en avant des solutions. Mais tu vas les chercher comment ? Mais parce que tu es fabriqué comme ça. Tu fonctionnes déjà dans ta tridimensionnalité, dans cet espace-temps, dans ton passé, présent, futur. Le présent, pour moi, il n'existe pas. C'est qu'une friction entre le champ des possibles et ce qui s'est déjà fait. Le présent, c'est un instant, c'est fugace. C'est un champ de friction pour moi. Parce que tu chemines vers ton futur, mais c'est aussi le futur qui vient vers toi. À un moment donné, il s'exprime et c'est ton présent. D'accord ? Ça fait comme une double roue crantée. On verra ça, si vous voulez, demain plus en détail. Est-ce que tu penses être le présent ? C'est ta friction de ce passé et de ce futur qui provoque un champ momentané d'expérience. Donc nos champs d'expérience sont hyper rapides, hyper fugaces. Et nous, on essaie de les pérenniser et donc de construire des choses. Si ça t'embête, tu peux te brancher en avant, en arrière pour trouver des solutions. Et là, tout est permis. Tu peux aller trouver des choses analogues parce que quand tu souffres en 2018, tu vas te brancher sur une vie qui t'a emmené à peu près la même problématique. Comme tu n'avais pas résolu déjà avant, ici, tu ne la résoudras pas. De savoir qui t'est arrivé, je ne sais pas quoi, dans une vie intérieure, tu n'arrangeras rien ici. Au contraire, ça vient juste te plomber plus. Ah ben oui, alors je ne suis pas bien parce que dans une vie intérieure, déjà, j'étais comme ça. C'est complètement ridicule. À un moment donné, il faut solutionner le système. Tu penses-tu que le pilote, il envoie des projections que sur cette unité ? Le pilote, c'est une façon à plat de le noter. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une autre... Le représenté est en volume. Je vois la vie en volume, l'énergie, c'est en volume. Donc, les couches, tout est en volume, les expressions sont multivolumiques au minimum. Il y a d'autres dimensions qui sont un peu plus difficiles pour moi à appréhender, etc. Mais pour répondre à ta question, tu as le pilote et tu as, par exemple, moins 500, je vais le mettre là, l'an 0, je vais le mettre ici, le 10e siècle est là, le 12e, il est là, le 15e, il est là et 2018, c'est ici. Donc, en fait, il gère tout ça en même temps. C'est ton champ de conscience qui change. Mais moi, la question, c'est pourquoi ? Et pourquoi il a besoin de changer ? Oui, mais puisque vous sentez que votre champ de conscience bouge, pourquoi vous ne posez pas la question de savoir pourquoi il bouge ? C'est ça qui m'embête, moi, dans tout ça. Je suis dans un lieu et j'ai mon champ de conscience qui passe à autre chose. Oui, mais pourquoi ? Tu comprends ? Tu as besoin de prendre une information, tu te mets en résonance avec un endroit qui va te travailler selon des plans structurels de fond. Parce que chaque phénomène de cet ordre-là te renvoie à un espace-temps qu'il va falloir qu'on aille explorer ensemble pour savoir pourquoi tu as besoin d'aller voir ce truc-là. Parce que tant que tu ne sais pas, je me retrouve propulsé au 12e siècle. Mais qu'est-ce qu'on a à faire finalement qu'on pourrait faire ? C'est plus gênant qu'autre chose. Et toi, tu prends comme une capacité. Quand je suis à un endroit, des fois, je me barre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait souffrir là, par exemple ? Ça, c'est une bonne question. Ou au 12e siècle, ça te renvoie à quoi ? Et c'est extrêmement important d'arrêter de faire du basico j'ai des pouvoirs, je fais ci, je fais ça. À quoi ça te sert ? Mais est-ce que c'est structuré pour toi ? Est-ce que tu as un ressenti qui est suffisamment structuré pour le comprendre ? La réponse est non. Parce qu'on est utilisateur depuis des siècles de plein de méthodes qu'on ne comprend même pas. Des corporations, c'est un phénomène. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui font des décorporations réellement. Il y a des personnes qui croient faire des décorporations s'il y en a plein, etc. Il y a une fondation à Genève qui s'occupe des phénomènes paranormaux, Isnoé, ça s'appelle, et qui vient en aide justement aux personnes qui vivent des phénomènes étranges. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez croire, quand il t'arrive des choses un peu particulières, c'est pas youpi tu racontes ça à tes copines le mardi, c'est que ça peut être extrêmement choquant. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne témoignent pas de comment ça fonctionne parce qu'ils sont choqués par ce qu'ils vivent parfois. La différence, c'est que je suis habitué à le vivre tous les jours depuis que je suis petit. Donc, j'étais habitué à me choquer et à me déchoquer tout seul. Après, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez rencontré d'autres personnes comme vous ? Oui. Non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être stable, tu dois comprendre ce qui t'arrive, pourquoi ça t'arrive, pourquoi t'es allé chercher et qu'est-ce que tu vas y trouver d'intéressant dans ta vraie vie de tous les jours. Regardez, tout le monde est malheureux, mais ça ne va pas. Ce n'est pas ça le but du jeu. En quoi dans ta vie c'est efficace vraiment ? Et en quoi ça te sert ? Donc, tu dois aussi répondre à la question de est-ce que tu n'es pas en train de te barrer, en train de faire ta vie ? Est-ce que... C'est des vraies questions. Mais là, attends, je ne suis pas en train de me barrer là parce que je suis traumatisé de mon existence. Qu'est-ce qui me traumatise ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi j'ai besoin d'ouvrir ces portes-là ? Parce que dans vos vies, vous arrivez des phénomènes paranormaux aussi parce que souvent, vous avez besoin de partir de votre existence qui ne vous semble pas assez bien, pas assez sympa, pas assez valorisante, etc. Donc aujourd'hui, on a une classe de personnes qui touchent à l'énergie ou au médium qui font ça de bonne foi. Ça, ce n'est pas le problème, mais parce qu'elles ont besoin de fuir leur existence. Donc quand tu poses la fuite, pour aider l'autre, c'est un peu plus emmerdant. Tous les humains sont anxieux et quand tu es un petit peu plus anxieux, tu as une tendance à avoir envie de savoir ce qui va t'arriver le lendemain. Donc tu le développes, c'est normal. Ça répond à rassurer ton anxiété. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est humain. Donc il y a plein de gens qui sont super médium machin mais qui sont des grands anxieux en fait et qui sont en train de fuir leur existence. Ben ok, ça je peux le comprendre. qu'ils aient des personnes qui viennent les voir aussi, ben c'est normal, entre anxieux. Moi le premier, on peut s'entraider quand même. Mais de là à penser qu'il y a des super capacités derrière du jour au lendemain. Par contre, les gens qui n'ont pas de capacités, vous êtes les bienvenus pour venir travailler avec moi. Les gens qui ont des petites capacités, vous êtes les bienvenus pour collaborer, pour faire quelque chose. Les gens qui ont des capacités, vous êtes toujours les bienvenus pour collaborer. Les gens qui ont des super capacités, venez un peu là. On va pouvoir collaborer aussi et il n'y a pas de problème. À tous les niveaux, on peut collaborer, mais il faut arrêter de se la raconter avec des super pouvoirs, ça ne marche pas comme ça. C'est en quoi c'est utile et surtout en quoi c'est casse-gueule aussi pour plein de monde. Parce que c'est dans mon champ d'expérience depuis que je suis petit, c'est méga casse-gueule. J'en ai vu des vies foutues en l'air, des choses qui doivent se faire, qui ne se font pas. Parce qu'il y a des médiums qui viennent mettre leur nez là-dedans. Bon, des gens peut-être super, ce n'est pas le problème. C'est un regret quand même. Si tu n'as pas eu le médium, ça serait super bien passé. Il va venir résonner sur des structures qui sont déjà déficientes chez toi. Ce n'est pas péjoratif, mais qui sont difficiles, que tu as déjà du mal à gérer. Tu vas consulter quelqu'un qui t'aide à fuir. Tu vois, tu es anxieux. On va te raconter des choses. Ah ouais, ça va être ça, ça va être ça. Et si toi, tu avais aménagé un espace de fonctionnement avec quelqu'un, quelque chose ou des événements profitables, ils sont cassés. Et en général, tu vas quand même consulter quand tu es en souffrance. Tu vois ? Donc, c'est là où tu es quand même fragile. Ce que je veux dire, c'est qu'attention, on peut s'apporter des choses petit médium, super médium. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais à un moment donné, plutôt que de prévoir, il faut déjà regarder comment on est construit. Ce serait déjà plus intéressant. Oui, les tarots, ça, on sait tous les tirés. Ok, super. Oui, mais pourquoi tu sais les tirer ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Et s'ils existent en tant qu'archétypes, il faut quand même que vous sachiez que les archétypes, c'est un plan limité de fonctionnement humain. Et que l'humain, d'après mes perceptions, sont bien loin des archétypes. Donc, si tu commences à utiliser des archétypes pour tout conditionner, ce n'est pas faux, mais tu es mal barré parce que ton champ réel d'humain, tu ne le touches pas. Et certaines possibilités d'épanouissement de ton noyau humain, tu ne le mettras pas en réaction. Je suis désolé. Mais tu vas rester sur des bases archétypales. Des bases conditionnées, si tu veux. Tu tires telle carte, ça veut dire telle chose. Ça, c'est un archétype. Mais tu tires telle carte, peut-être, pour autre chose qui vient bien au-delà de ce que l'archétype peut comprendre. Mais comme tu n'as que 22 cartes ou 72, tu es vachement emmerdé dans le choix de ce que tu vas raconter. Donc, je vous encourage quand même à sentir comment ça fonctionne pour l'autre. Il faut avoir le courage de s'immerger dans le problème. Chose qu'on ne fait pas. Quand on est thérapeute, on veut régler le problème. Tu ne peux pas le régler si tu ne t'y marches pas dedans. Ça pue. Il faut s'habituer où ça pue. Parce que vouloir soigner l'autre mais politiquement correct, je sais pour toi ce que tu dois faire, ça, ce n'est pas possible. Ça demande pas que de la bonne foi parce qu'il y a beaucoup de gens de super bonne foi. mais ça demande quand même une collaboration de poser l'humain à plat. Surtout celui qui est demandeur, il a un problème. On peut le régler à plein de niveaux. Ça, c'est sûr. Les niveaux les plus fondamentaux, il y a quand même intérêt de savoir de quoi on parle dans l'autre. Et pas de l'emmener dans un modèle standard de comportement où ton problème, il vient de là. parce que je reçois de l'info. Je ne nie pas que vous recevez de l'info, j'en reçois. Mais moi, je me suis attaché à trier ce que je voyais parce que c'est vachement puissant. Et comment vous voulez vous réaliser ? Et à travers quoi ? C'est super important. Donc les méthodologies, c'était un petit peu le thème de ce stage, de cette conférence, pardon. Entre l'esprit et la matière, le développement, oui. Mais il y avait quand même un petit mot qui expliquait gentiment que ce qui était traditionnel était extrêmement sympa, très important puisque nos anciens nous ont fait bénéficier de beaucoup de connaissances mais qu'il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas venues jusqu'à nous. Énormément. Tout le mécanisme n'est pas venu jusqu'à nous tous parce qu'il est compliqué à comprendre et que ce n'est pas parce que tu as balancé cette couleur, cette chakra que tu as tout compris. Ça, c'est un champ d'application restreint. Ce n'est pas pareil. Et tout ce qui est très populaire, ça se propage très vite. Ça, c'est sûr. On peut se former en deux secondes et demie. Ce n'est pas un problème. Tu peux même t'appeler mettre quelque chose si tu as envie en 15 jours. Ce n'est pas le souci. Mais tu sais comment ça marche derrière là, au moins ? Les multiples possibilités qu'il y a derrière. C'est colossal. Après, il y a des personnes qui en ont l'intuition que ça fonctionne comme ça. Ça, c'est sûr. Mais tant que ce n'est pas posé proprement, qu'on ne le travaille pas pour que vous soyez vraiment sûr que ça fonctionne comme ça pour vous, pas pour moi, parce que ça fonctionne comme ça pour moi. Tant que vous n'en êtes pas sûr, vous n'avez pas d'apprentissage. Vous n'avez que du copier-coller, comme les copiers-coller qu'on s'est passé depuis 2500 ans, avec les connaissances énergétiques qui ont besoin d'être revues et corrigées. Et on est les clones les uns des autres. Ta copine te dit que le premier chakra, il est rouge, tu vas répéter qu'elle est rouge et tu vas toi le dire qu'elle est rouge. Sur quoi ? Tu ne vois rien déjà à la base. Par contre, le fait de le savoir te permet d'avoir un champ d'un moment de ressenti. Tu te sensibilises à la notion qu'on t'a emmené. Donc oui, à ta manière, tu peux sentir que le chakra, il est comme ceci ou comme cela. Bien sûr. Mais parce qu'on te l'a dit déjà. Vous comprenez ? Ça veut dire que ton champ de perception, il est vachement restreint et que ta connaissance a été donnée comme un clone par quelqu'un. Et quand tout est cloné et que tu ne fais qu'être le perroquet de tout le monde, dans ton organisme, dans la société, ça fait quand même la même chose. Et la terminologie que moi j'utilise pour dire qu'une cellule n'arrête pas de se cloner indéfiniment parce qu'elle ne veut pas mourir, ça s'appelle un cancer. D'accord ? Donc on a un moment, les répliques de tout le temps ont la même chose pour que ça puisse subsister éternellement parce que c'est rassurant. Ça serait quand même intéressant de sortir de tout ce qui est un peu bébête, je suis désolé pour ceux que ça choque, des archétypes, de tout ce que vous avez appris, c'est super. Maintenant, il faut peut-être déconditionner des choses pour qu'à l'intérieur vous puissiez vous ouvrir dans un vrai modèle que vous percevez sans raconter trop de conneries, sans aller chercher des trucs à droite, à gauche pour alimenter votre besoin d'argumenter quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'être crédible que l'autre, ça va vraiment l'aider. Tu comprends ? Maintenant, oui, s'il y a vraiment une vie et que tu dis, tu sais quoi, tu es branché à quelque chose, il va falloir ré-étanchéiser, là, c'est plus intéressant pour moi. Ah bon, comment on fait ? On revient sur toi, sur ta vraie vie, tes vraies préoccupations à toi. Et là, le système étanche, tu vas le recréer. Donc, ta limite, tu vas le recréer. Ce n'est pas parce qu'on dit limite que c'est un mur en béton. Chez un humain, tout est franchissable. Donc, dès qu'on met une limite, ce n'est pas une limite définitive. Ce n'est pas une limite d'éducation, papa, maman. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas un mur. Par contre, tu as intérêt à bien connaître le giron de ton espace pour bien savoir ce qui rentre, ce qui sort, ce qu'on te perfuse qui va être intéressant pour toi ou pas intéressant. Autrement, tu vas choper de l'information, tu vas te polluer toute la journée avec des tonnes d'informations parce que déjà, tu cherches un sens aux choses. Automatiquement, tu vas chercher de l'information. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là ? Si vous le saviez tout ça, vous ne seriez pas là. Donc, on collabore tous dans un champ d'informations. Mais il faut faire un tri dedans parce que si tu n'as pas tes propres limites d'incarnation, alors ton identité, celle que tu as posée dans ton incarnation, elle va être difficile, encore plus difficile à vivre. Vous comprenez ? Parce qu'elle est entachée de tout un système alentour sur lequel tu peux te brancher volontairement ou involontairement. Le système étanche, c'est le rôle de l'ego, c'est l'ego en fait ? Oui. C'est ton ego qui étanchéifie ton système. Donc, il est vachement important. Oui, donc ton ego, c'est le dernier truc auquel je touche. Ça ne se touche pas à un ego. Pour ceux qui ont envie de dire mes souffrances et mon ego, c'est mort. ça, c'est l'incompréhension totale. Ton ego, c'est tous tes systèmes de sécurité. On ne touche pas à l'identité et à la sécurité de quelqu'un. Par contre, on peut la regarder pourquoi telle expérience est douloureuse, etc. Mais tu ne touches pas à la personnalité de quelqu'un. le devenir, le devenir, il n'est pas qu'on rentre dans un moule collectif de façon d'être et de se cloner à l'identique avec la même pensée rassurante pour tout le monde, avec la même petite soquette. Le monde fonctionne parce que tout le monde a des propriétés différentes. Et c'est ça qui rend fonctionnel le monde. Les personnes qui ont créé ce stylo, moi, ça m'aide parce que je ne peux pas le faire, ça. Les personnes qui ont créé cette montre, ça m'aide. La personne qui a élaboré et créé ce tableau, ça m'aide. La personne qui a élaboré ce bâtiment, ça m'aide. Je n'ai pas eu besoin de le faire. La personne qui a construit votre voiture, c'est grâce à elle que vous êtes venus. Et en fait, c'est les multicompétences de tout le monde et la collaboration qui fait que le monde est plus facile pour vous. Parce que si on enlève toutes les compétences et qu'on devient tout standard, on ne sait rien faire. Donc tu ne peux plus t'épanouir et utiliser tous les matériaux multidimensionnels de cette espèce de totalité que les anciens appelaient Dieu. Aujourd'hui, à la mode, on appelle ça l'univers. Mais ça ne veut rien dire, l'univers. C'est déjà qu'est-ce que tu es capable, toi, d'utiliser comme matériau. Qu'est-ce que tu es déjà capable de comprendre ? Je demande à l'univers. Oui, très bien, demande-lui, mais pourquoi tu as besoin de demander ça ? Et en quoi, toi, tu ne peux pas utiliser déjà certaines propriétés ? Je ne sais pas si c'est global ou comment l'exprimer, mais finalement, quand on est enfant, on est plutôt pré-réceptif de tout. Oui. Donc évidemment, on va absorber aussi beaucoup de conneries, mais on pourrait absorber des choses beaucoup plus vite ou plus facilement. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il pourrait l'idée de se paumer par moments, peut-être même, avec des... Peut-être pas expliquer ça à des enfants, je ne sais pas trop si on peut le faire, mais comment on peut le construire différemment, peut-être pour les générations à venir, et j'en veux, va-t-il ? Déjà, les générations à venir commencent par nous. Oui. Tu ne peux pas expliquer quelque chose que tu ne comprends pas toi-même. Donc déjà, le travail, c'est vous, ce n'est pas les générations à venir, parce que les générations à venir, elles vont vite voir que tu ne connais rien du tout, que tu essaies de leur expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc vous avez constaté aujourd'hui que les petits jeunes sont ce qu'on appelle parce qu'ils lisent très facilement que ce que tu leur racontes ne correspond pas à une forme de réalité vers laquelle on s'achemine. Donc ça les rend nerveux dans le monde. Ils ne savent plus comment se dégager. Une partie, l'hyperactivité, et pas tout, les enfants dit à tort ou à travers ou à raison, hyperactif, fonctionne comme ça. Mais beaucoup d'entre eux, de ce que moi je vois, commencent à sentir que l'humain, on est en train de lui vendre un truc un peu pourri, dans lequel il va falloir qui se conforment et qui ne convient plus du tout à ses structures. Parce que les dynamiques énergétiques aujourd'hui, je peux vous assurer que nous vivons dans un temps qui n'a rien à voir avec 20 ans ou 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière, je disais ça, mais je me faisais exploser. Ça m'est déjà arrivé, c'était frite, les confins. Ouais, comment tu peux savoir ça ? Le bouddhisme dit si, toi tu ne dis pas ça, tu dis contraire presque, gna gna gna. Comment ça l'ego ? L'ego, c'est tout le mal de l'humanité. Wow, il était parti dans un triangle diabolique là, qui est assez fulgurant. On s'en rend petit à petit compte dans notre propre culture par rapport à la religion, par exemple, les travers de la religion. Mais c'est rien, c'est zéro, côté de ce qu'on a engrammé en termes de codification du monde. Donc il y a 20 ans, je ne pouvais pas faire une conférence comme ça. C'était dans les cercles privés, ce qui était quand même dommage. Parfois de gens un peu barrés, ce qui était encore plus dommage. Et comme on découvrait à l'époque la spiritualité, il y avait plein de gens barrés. Il y en a tout autant maintenant, mais au moins on peut parler. Parce qu'avant, oui, mais moi je commence telle méditation, je commence tel truc. Et c'est normal, il faut bien s'ouvrir à quelque chose, on est bien d'accord. Mais c'était un peu plus sportif. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans un monde, on a des tonnes d'informations. Où beaucoup de gens ont fait le tour de cette spiritualité qui était vendue dans les années 50, 60, 70. Mais voilà, la spiritualité contemporaine, d'il y a 20 ans, 30 ans, n'était que le recyclage des spiritualités dont on n'était pas content. Donc en tant qu'occidental, on va chercher des trucs un peu bouddhistes, un peu machin. On n'y connaît rien au bouddhisme parce qu'on n'est pas satisfait de notre religion catho. On va chercher d'autres trucs à droite, à gauche. Sans se demander pourquoi est-ce que tu y trouves mais il y a des explications. Effectivement, il y a d'autres explications qui sont extrêmement intéressantes. Par contre, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup de connaissances qui ont été posées sur ces dogmes. Il faut que tu manges ça, mon fils. Ça marche comme je te dis, t'es toi. Ça ne marche pas des masses, ça ne marche pas très bien. Puis 2000 ans, ça ne marche pas. Mais tout le monde est content quand même. OK. si ça va bien, c'est qu'on en est là, il n'y a pas de souci. Et moi, je m'adresse aux personnes qui ont envie de passer à autre chose parce qu'elles ont besoin de faire cette espèce de transition entre ce qu'elles ont appris qui est important comme marche-pied mais qui ne leur va plus et qui ont besoin de trouver un peu plus comment elles fonctionnent réellement et d'être un peu plus dans leur propre vie. Mais je ne suis pas en train de vous vendre la PNL. Votre vie n'ira pas mieux demain et on va faire des objectifs aware pour aller de l'avant et avoir du succès. Je ne suis pas en train de vous parler de ça, qu'on soit bien clair. Ça, c'est le champ organisationnel, ce n'est pas du champ humain. Le champ humain, il faut des objectifs aussi mais tu as intérêt à savoir pourquoi tu choisis ces objectifs-là et comment tu es construit. Et est-ce que, une fois que ton ressenti est un petit peu plus propre, est-ce que tu as vraiment besoin de fonctionner comme ça ? Est-ce que tu ne peux pas changer d'objectif ? Est-ce que ça peut être un peu plus profitable ? Et surtout, surtout, comment vous pouvez vous débrouiller tout seul quand même ? Parce qu'avec tous les millions d'avis que vous allez avoir sur vous, moi je vois des vies pourries à cause de ça, y compris la mienne. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie en termes d'expérience aussi qui ont été douloureuses parce que j'ai vécu au travers de personnes qui sont intervenues à des moments elles n'ont rien à faire là-dedans quoi. Ce n'était pas leur histoire, elles sont venues s'en mêler. Voilà. Et sur des champs énergétiques assez importants. Comme tu as la bonne copine qui vient faire chier ton couple ou le bon copain, ok, pour plein de raisons. Eh bien, tu as le bon médium qui vient t'emmerder, tu as le bon bien-pensant qui te dit comment ça doit marcher pour toi, pour l'autre, pour tout. Waouh, ça va quoi. Et des histoires comme ça, j'en ai vu des tonnes. Et des histoires comme ça, il y en a plein parce qu'on est poreux, qu'on n'est pas bien, qu'on a besoin d'informations et que quand on nous donne de l'info, on prend, on se dit il va m'aider. Mais derrière ça, en fait, il y a une recherche de contact. Et d'être rassuré, il nous faut le contact de quelqu'un, urgemment, quelqu'un qui nous aide. On est en panique à l'intérieur, je comprends. Mais si la première personne qui peut t'aider, c'est toi, déjà, déjà, c'est le premier contact à avoir. Notre espace-temps est tridimensionnel. Le temps est tridimensionnel aussi. Et dans un espace, 3D plus le temps et l'espace, oui, mais le temps et l'espace, ça se conforme à la tridimension passé, présent, futur. Mais c'est l'amalgame de cette espèce de passé, présent et futur qui te construit. Tu ne peux pas les voir que d'un côté ou de l'autre. Et les fameux chakras, ce qui ne s'est jamais trop transmis non plus, c'est que ça suit cette tridimension entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et qui se construisent sur une base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si tu as envie, mais c'est qu'un code mathématique. Un résultat de cette espèce de centre qu'on appelle le cœur parce qu'il est logé là mais qui est une sorte de centre de, comment dire, d'information qui te permet de faire la synthèse de toutes tes expériences. Ça, ce n'est jamais posé. Les gens, quand ils me parlent du centre du cœur, ils me parlent de leurs émotions en général. Ce n'est pas là les émotions. Donc le cœur, c'est le centre de ton système. C'est ce que vous avez tous au cœur de votre poitrine qui est perceptible par mon propre système qui est la résurgence de ce pilote dans votre incarnation. Ok ? Je dirais que c'est le point de contact. Et c'est lui qui se déplie pour formaliser ton incarnation. Et il va te la formaliser et c'est une façon de parler en chakra, en allégorie. Ok ? Il va te le formaliser en trois systèmes. Un, deux, trois. Tu vas retrouver une triangulation. Il ne peut que se formaliser dans l'espace et le temps. C'est tout ce qu'il peut faire. Il y en a autant que tu veux des chakras de toute façon au-dessous. Tu n'en as qu'un, cent si tu veux. Ce n'est qu'une façon de parler de ce que tu es capable d'emmagasiner comme information. Mais à la base, par les anciens, c'était emmené en bas et trop au-dessus parce que vers l'infiniment petit, tu rentres dans une triangulation de cette dynamique des trois dimensions, du volume en fait. Tu es en train d'investiguer ce volume, cet espace-temps et à la fois, tu sais que tu as un potentiel énorme en termes d'informations que tu peux prendre pour travailler dans ce volume. Vous comprenez ? Un peu plus clair, là. Et ça, ça ne marquait nulle part, évidemment. Donc ces fameux chakras, on va dire que le 1 est communément admis et ce n'est quand même pas trop mal comme étant ton système de sécurité, tout ce qui te sécurise ou t'insécurise. Et on te dit qu'à tort, c'est celui qui t'enracine. Ce n'est pas celui qui t'enracine. C'est ton incarnation qui t'enracine. Si tu es bien dans ta vie, tu es enraciné. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que tu travailles le premier entre les jambes en bas et que c'est à côté proche de la Terre que c'est ce qui te branche au sol. C'est la gravité qui te branche au sol et c'est d'accepter ta vie qui te rebranche encore plus. Parce que si la gravité te branche au sol et que tu n'acceptes pas ta vie, tu as tendance à te décoller, tu vois, à fuir ton système. Et là, en bas, tu as moins d'énergie électromagnétique. Ça, c'est vrai. Donc tu peux réparer par le premier chakra. Le bon outil, c'est de rentrer dans ton incarnation, rentrer dans ce qui te gêne dans l'incarnation. Ce n'est pas pareil quand même. Donc le premier chakra se dérègle parce qu'on refuse souvent comment on fonctionne, comment on est, qui on est, notre identité, notre rapport à nous-mêmes. Ça, c'est le premier système géré. Ensuite, il y a une relation à deux. Donc le deuxième chakra, il vient te parler du lien avec l'autre. Tu existes et tu t'épanouis et tu progresses en réaction pour faire de l'expérience avec le système de quelqu'un d'autre. Donc tout vient de toi, ce n'est pas vrai. Tu crées ton système, il n'y a que toi qui perçois les choses comme ça. Il n'y a que toi qui a ce point de vue-là et il n'y a que toi qui a l'organisation de l'information à ta manière. Vous comprenez ? Ça va, ce n'est pas trop fort ça déjà. Il n'y a que toi qui perçois le monde de la façon dont tu le perçois. Mais tout ne vient pas de toi. Mais toi, oui, il n'y a que toi qui le perçois de cette manière-là. Donc il n'y a que toi qui l'organise, il n'y a que toi qui fais des nœuds ou qui les défaits d'après tes perceptions, d'après ce que tu sens par exemple. C'est peut-être plus facile de le poser comme ça. Oui. Et tout ne vient pas de toi. Et le champ organisationnel du deux va t'aider à te mettre en réaction pour faire de l'expérience, pour te poser toi et l'autre. Donc il n'y a pas d'effet miroir genre tout me ramène à toi, je suis moi. Non, non. Par contre, il peut y avoir un jeu de tension énorme entre les deux protagonistes qui fait qu'à un moment donné, dans l'histoire, tu ne vois plus que la tienne. C'est ça l'effet miroir. C'est quand il y a un jeu de tension trop fort et tu ne reconnais plus du tout les interactions, tu ne te vois que toi dans ton propre système avec ton incapacité à régler l'affaire et l'expérience. Ça va ? C'est plus clair ? Tout ce qui est si on va sur l'énergie, etc. Pardon, je n'ai pas entendu. Quand on va sur l'énergie, etc. Alors, comment intervient tout ce qui est réquis, réquis et compagnie là-dessus ? L'énergie, réquis et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a de l'énergie ? Ça vient sur un plan basique où le postulat, c'est je t'emmène de l'énergie, ok, très bien. Ça, tu es bien intentionné et tu veux aider l'autre. Sur quoi ? Une méthode que tu as apprise, mais tu ne connaissais rien lundi, je vous explique. On te l'a appris le mardi, mais j'insiste, parce que les grands maîtres, machin, c'est bon, ils sont tous super forts, mais à la base, ils ne voyaient rien. Donc, c'est quand même étonnant qu'ils aient quand même l'audace que j'ai de dire « Ouais, le monde, ça marche comme ça, je dis ». Tu poses que tu vas aider l'autre à travers une méthodologie, peu importe, mais tu sais très bien que l'autre, il vient prendre dans ton système maintenant, tu le sais, qu'il vient prendre que ce qu'il peut. donc Reiki, utilise le, vas-y, continue, méthode. Il faut aller un peu plus loin. Mais on va bien que ça bloque. Ça bloque, parce que la méthodologie est tellement petite que si le praticien reste coincé dans sa méthodologie alors qu'il est énorme, qu'est-ce que tu veux qu'il ait de l'autre ? D'ailleurs, le Reiki a évolué depuis ces 20 dernières années, il commence à prendre des postulats de physique quantique, de karma, au début, il n'y avait pas ça. Donc, on voit bien qu'il y a une insuffisance dans tous ces systèmes, ce qui est logique, puisque personne ne suffit. Et c'est vrai que si tu as une toute petite structure de méthode et que tu passes toute la vie qui est colossale par une toute petite méthode, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah oui, évidemment, il y a des gens qui ont soi-disant guéri une maladie énorme. Mais bon, heureusement qu'ils guérissent quand même. Ils viennent quand même chercher chez toi ce qu'il faut. Mais vous n'allez pas me vendre que tous les Reiki qui mènent soient tous les cancers de la Terre. Ce n'est pas vrai. S'il y en a deux dans l'année qui sont soignés avec le Reiki et par contre, on fait quoi des autres méthodes qui tiennent la route ? On fait quoi des radiesthésistes, des magnétiseurs qui sont des gens super performants, qui sont capables de tester des choses énormes, qui ont un giron méthodologique énorme ? Et on fait quoi des autres méthodes énergétiques ? Donc à un moment donné, chacun sa méthode à son niveau, ok, mais il faut poser l'humain. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, tu vas pouvoir dépasser des choses que tu ignorais au départ, en tout cas que tu ne pensais pas être possibles. Donc pour en revenir à la construction de la terminologie des chakras, parce que pour moi les chakras, c'est une terminologie, c'est une façon de parler, il y a ton rapport aux deux et puis il y a ton rapport aux multiples, donc aux trois. Et tout ça, c'est interactif. D'accord ? Donc tu as ton rapport à toi-même, ton rapport aux deux et ton rapport à la société. Et c'est ce qui construit ton monde. Donc les rééquilibrages, ils sont à trouver dans ton rapport avec toi. Vous avez compris ? Ils sont à trouver dans ton rapport aux deux. Et si ton rapport à toi, il est merdique, le rapport aux deux est difficile. Mais tout le monde a un rapport merdique avec toi. Je vous rassure, autrement, ça serait tellement plus simple d'avoir tout le temps raison. Et donc ensuite, dans ta problématique, c'est ton rapport à la société. Il y a au moins trois facteurs à regarder pour réparer quelqu'un. son rapport à lui, à l'autre et au social. Comment il se situe dans ces trois espaces déjà ? Il y a plein de pathologies qui sont de l'ordre de mon placement dans le multiple. Les gens qui souffrent de troubles dus à leur métier dans les univers sociaux dans lesquels ils sont qui les surstressent, il n'y a pas que le métier qui est en cause. Il y a comment il fonctionne en rapport avec l'autre déjà, en ce moment, ces moyens, et comment il fonctionne tout seul déjà à la base. Ce n'est pas simple. Donc les grandes idéologies, la société, il faut qu'on soit comme ci, comme ça, zappé. Il y a déjà trois plans à la base qu'il faut regarder. L'agoraphobie, c'est un axe justement ou pas trois ? L'agoraphobie, c'est un axe, oui, effectivement. D'accord. De dire que tout vient de toi bêtement et puis j'ai conditionné ton psychologique pour que tu aies les choses différemment. Tu peux te gratter, ça ne marche pas comme ça. Mais ne te mens pas à toi-même. Tu ne peux pas jouer au poker menteur avec toi, ce n'est pas possible. Là, tu ne peux pas. Parce que tu as plein de choses à l'intérieur de toi qui merdent, tu as plein de parties de toi et tu ne peux pas les négliger au profit d'une autre. Tu es obligé de toutes leur demander leur avis. Tu as des choses qui te bloquent à l'intérieur de toi alors que tu sais que la solution, elle est là. Oui, mais là, je bloque. Alors, il va falloir que tu écoutes toutes les parts à l'intérieur de toi. L'objectif n'est pas d'être lumineux, vous l'êtes déjà dans votre structure. Parce qu'en hyperperception, le corps rayonne et que c'est vrai que c'est de la pure lumière. En numéro 1, je suis lumineux et ça règle tout. Tu l'es déjà, ça ne règle rien. OK ? C'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'exprime d'autre que ta lumière et qui vient t'emmerder, pour être clair. On va regarder ce qui t'emmerde. Et des fois, il y a plein de parties. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas trier bêtement « Il vaut mieux que j'écoute telle partie. » Eh, mais tu ne sens pas que ça te fait mal au big, qu'il y a quelque chose qui te contrarie quand tu fais quand même ça ? Eh oui, va écouter. Il y a une autre partie qui n'est pas rassurée. Tant que tu ne l'écoutes pas, cette partie-là, OK ? Avant, on parlait des faces du diamant. L'être humain était vu comme un diamant multiface. C'est un petit peu sorti de la terminologie, mais vous êtes multifacette tout le temps. Et vous avez plein de rôles. Il faut vous habituer à collaborer avec toutes ces faces. C'est super important. Parce que si vous ne vous habituez pas à collaborer avec toutes ces faces, vous faites un déni à un moment donné énorme de vous-même. et parfois sur des fonctions qui sont extrêmement importantes. Donc, vous ne vous rendez pas compte, évidemment, parce qu'il n'y a pas cette connaissance-là qui est emmenée et que tout ce que tu penses qui est mal, c'est que ce n'est pas bien, j'oublie. Là-dedans, il y a quelque chose de super important à remettre à jour dans ce que tu penses qui est mal. Il faut qu'on remette le nez dedans. Parce que tant qu'on ne met pas le nez dedans, toi, tu passes à autre chose. La chose, elle te rattrape. Elle est collée à toi. Elle est proactive et elle se réveille quand elle a besoin de la vie à faire. Un non-passa. Un non-passa. C'est stylé, mais... Donc, votre psychisme, toute la journée, fait du non-passa. Je ne veux pas. Je trie. Ah ouais, non, il faut que je sois comme ça. Non, il faudrait que... C'est le bordel. Eh oui. Après, tu ne dors pas. Tu as le petit vélo qui tourne. Parce que tu as plein de parties de toi qui... qui essaient de prendre la parole. Vous êtes multiples. Il faut vous y habituer. L'unité n'existe pas. L'unité, c'est la totalité du système, l'unité. Alors, comment s'écouter sans... Parce que tu n'écoutes pas forcément les bonnes parties de toi. Comment tu vas t'écouter ? Ah, ben, déjà, à la base... Alors, en deux minutes, ça va être difficile. Mais si vous prenez l'habitude de vous poser et de rationaliser parce que tu as la raison, il faut arrêter de vous opposer avec votre raison. Votre raison, votre mental, ce n'est pas votre ennemi. D'accord ? Et parce que si tu n'avais pas une façon de structurer le monde, déjà, tu ne comprends rien à ce que je te raconte. Donc, le mental, l'ennemi, on se décapite la tête. Oubliez, ça suffit, ces bêtises-là. Mais l'habitude qu'on n'a pas, on a l'habitude de tout de suite mettre... D'accuser quelqu'un. Ah, il faut un ennemi. Donc, le mental, etc. Eh bien, si tu prends le temps de t'asseoir régulièrement et d'observer tes fonctionnements et de te demander ce qu'ils sont et à quoi ils servent et quelle est leur logique, là, tu peux commencer à entrevoir quelque chose d'intéressant pour toi. Et après, il y a plein d'étapes. Plein d'étapes. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des techniques, je ne le cache pas, il y a quand même des façons un petit peu de faire. Pas parce que c'est des méthodologies dans lesquelles on s'enferme, mais parce que tu as des propriétés à l'intérieur de toi que tu dois exploiter. C'est pour ça que la méditation a toujours été vendue à travers les siècles parce que la méditation au minimum, elle te permet de décompresser, normalement, décompresser le cerveau et de commencer à relâcher les tensions. Et dès que tu relâches les tensions, on connaît bien ça dans les arts martiaux, c'est le couloir. La méditation a pour but et objectif de t'ouvrir ton champ de perception, en fin de compte. Quand vous êtes stressé, vous n'avez peut-être pas fait attention, vous êtes comme ça là. On regarde devant soi et tout se referme, on n'entend plus les gens autour, on est concentré. Je vous le fais bien, le stress. Et dès que vous êtes relâché, votre champ de perception s'ouvre et vous intégrez plus d'infos. La méditation, elle sert à ça seulement, seulement. Et ce n'est pas elle qui analyse. On prête des vertus à la méditation qu'elle n'a pas. C'est ensuite quelle est votre stratégie d'investigation qui est intéressante. Et tu es obligé de pratiquer cette stratégie d'observation en amont et en aval. Ça veut dire que tu es emmerdé, ce n'est pas la peine d'aller méditer, tu ne trouveras pas. Il faut déjà, avec les moyens que tu as en veille, d'avoir un champ organisationnel assez propre pour savoir ce qui t'arrive. savoir où te diriger et ensuite d'aller à l'intérieur voir si tu as d'autres informations, de comparer avec l'extérieur. Merci. 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 Merci.